Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les villes de France, huitième épisode de la série. Je suis ravi de vous retrouver et en plus ça a été l'occasion pour moi de retrouver une personne que j'aime beaucoup, Madame Charly d'Angers, comment as-tu ? Hello, ça va trop bien. Bon elle est magnée, mais sinon c'est trop cool. T'as la forme ? Ouais, super. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui dans la belle ville nantaise. Je suis trop heureuse de t'accueillir, ça fait trop plaisir parce que déjà on peut se voir et dans mon spot. Donc là ça va être les Terter, donc je vais pouvoir te montrer un petit peu. Trop trop cool, vraiment, j'ai pu voir un petit peu hier en marchant, on est venu pour voir, et je te l'ai dit, un match de football. Résultat contrasté. Du coup on est le lendemain, on va tourner l'épisode des villes de France ici, donc on va visiter un petit peu, on va aller voir un peu des choses. Comme elle a dit Charly, il y a les manifestations, donc les causes sociales etc. On comprend totalement, donc s'il y a un peu de poubelle qui déborde ou alors des gens qui manifestent, c'est légitime. On ne se moque pas, on laisse ça tranquille, nous on fait notre petite vidéo, on ne dérange pas et on va visiter cette belle ville. Où est-ce qu'on commence ? Ici Charly. Alors là je t'ai emmené dans un lieu qui va être assez symbolique parce que tu es peut-être au courant. Oui, dis-moi. Il y a beaucoup de débats interrégionales. Je sais, le premier épisode c'était Rennes. Voilà, il y a des échos, des ragots, de personnes qui disent que Nantes c'est pas la Bretagne. Là je vais faire polémique et je pense que je vais me prendre probablement un shitstorm d'insultes. Allez-y, d'accord ? Je défends ma position, d'accord ? Donc on va commencer au château des ducs de Bretagne. Bretagne, incroyable. Alors il y a un petit indice dans le titre, c'est que Nantes historiquement c'est la Bretagne. D'accord. On en déplaise au rageux. Et là le château du coup dans lequel on se trouve, je trouvais ça mignon de commencer par là. Et en plus ça m'arrangeait parce qu'après on va aller dans l'autre direction donc c'était cool. Mais donc ce château là, il a été fait je crois, si je dis pas de bêtises, au 15ème. Mais il y a des trucs notamment qui datent du 17ème, 18ème. Et à la base il avait été fait par le duc de Bretagne, je crois qu'il s'appelait François quelque chose. Et c'était un peu sa résidence, son petit spot quand il devait traîner. Parce qu'il est impressionnant, comme ça en centre-ville, un château, ça me rappelle un peu le château d'Angers. J'avais fait le château d'Angers. J'ai jamais vu le château d'Angers. En Angers il y a un château un peu similaire, pas loin du centre-ville. Et franchement très stylé, bon pas forcément la même chose, parce que lui il est encore plus imposant. Mais surtout à l'intérieur en fait, c'est hyper grand et il a plein de styles. Il y a quoi à l'intérieur, il y a un musée ? Il y a complètement un musée, mais on va pas y aller parce que c'est fermé. Et il s'appelle le château d'Anne de Bretagne, parce qu'en fait sa fille, à ce duc-là, elle s'est mariée avec deux rois de France qui étaient Charles VIII et Louis XII. Oh là ! Ça se trouve, je me trompe. Quand elle s'est mariée, du coup, les rois de France, à chaque fois qu'ils voulaient venir visiter la Bretagne, eh bien c'était leur résidence officielle. C'est fou ça ! Ils se grônent quand même pour une ville qui n'est absolument pas bretonne. Ils étaient bien placés pour le coup. Voilà, exactement ! Ils étaient bien placés. Et donc du coup, là, ce petit château centre-ville, il mène vers où ? Parce que hier, j'ai pu marcher un petit peu. Il y a des endroits, genre, j'ai déjà pu voir un peu. J'ai triché. Et donc du coup, j'ai pu voir ce genre de petit centre-ville un peu pavé, un peu petite rue et tout, que j'aime bien. Moi, personnellement, une des raisons pour laquelle je trouve que Nantes est une très belle ville, au-delà du fait que c'est ma ville, voilà, c'est qu'on a vraiment un endroit qui est très multiculturel et où on a plein d'époques qui se chevauchent. C'est très hétérogène en termes de style. D'accord. On a une zone, là, dans laquelle on va passer, je crois, qui est bouffée, qui est beaucoup plus vieille, avec justement un style très pavé, très médiéval, etc. Quand tu vas dans le centre, t'es beaucoup plus sur un style haussmanien, 19ème, tout ça, tout ça. Après, t'as le style un peu plus steampunk quand tu vas sur les quais avec le côté un peu jules Verne. Ouais, je vois le délire. On va aller au hangar à bananes, si les manifestations nous le permettent. Mais le nom est fantastique. Ouais. Le hangar à bananes. Complètement. Je te raconterai pourquoi il s'appelle comme ça quand on va aller là-bas. J'ai bien aimé aussi voir le côté un peu île de Nantes, tu vois. Oui, totalement. L'île de Nantes, c'est assez signé. Tu vois, nous, à Lyon, on a la Presqu'île. Ouais. Donc Presqu'île, son nom est sans équivoque, ça. C'est quasiment une île, mais du coup, c'est aussi le côté très centre-ville. Donc quand j'ai vu l'île de Nantes, on est passé hier quand on est arrivé de l'aéroport en voiture. Et c'est vrai que t'as l'impression que ça a un côté un peu cool, tu vois. Ouais, complètement. Mais en même temps, je crois, si je dis pas de bêtises, là, je me trompe peut-être parce que j'avais vu ça quand j'étais allée dans un parc. Parce qu'ils avaient fait tout un petit panneau explicatif avec les plans de la ville, comment c'était à l'époque. Il me semble que Nantes, c'était très marécageux. D'accord. Et que ça a été une tannée pour construire dessus. Et que l'île de Nantes avait été, il me semble, construite, genre, rehaussée, etc. Pour pouvoir accueillir plus de place. Parce qu'il y a eu un moment où ils avaient plus de place, donc il fallait bien reconstruire des trucs. Et c'est notamment pour ça que tous les bâtiments se cassent un peu la gueule si t'es passé devant. D'accord. Je pense que t'as fait depuis ça. Oui, 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 ça bave un peu. C'est parce que justement, c'est pas construit sur un sol très très stable. Et donc du coup, ça a tendance un peu à faire... Mais ça reste cute. Par contre, quand tu vas dans les apparts à l'intérieur, j'ai un pote à moi. D'ailleurs, c'est Mathieu Sommet. D'accord. Qui, à l'époque, quand on traînait ensemble de temps en temps, son appart avait vraiment genre... Il penchait. Un petit peu, ouais. C'était pas droit. C'est ça, quand tu posais un truc sur la table, ça... C'est comment la culture culinaire à Nantes ? Genre, je sais que chaque région a un peu ses spécialités machin. Forcément, quand j'avais fait la vidéo à Rennes, Le Bouzeux, il m'avait présenté... Ah bah... Galette, quoi. Galette bretonne et tout. C'est comment au niveau culinaire à Nantes-Genre ? Bah... Un peu similaire à la... Enfin, vraiment, je vais pas... Je vais me faire défoncer, hein. Mais vraiment, un peu similaire à la Bretagne. D'accord. On a de la... En gros plats, on a la galette, tous les trucs comme ça. On a des très bons trucs. Vas-y. Notamment, on a de très bons restos à ramen. Oh ! Et je le précise parce que c'est assez rare. Notamment, je sais qu'il y a certaines villes comme Rouen, etc. Où c'est un peu la dèche. Donc, franchement, c'est... C'est assez cool, d'ailleurs. Restos à ramen. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, t'as choisi bien ton timing, là. Moi, je t'ai dit, hier, on était là. Je suis allé marcher vers là-bas, tout ça, machin. Ouais. Là-bas, t'as une cathédrale qui a brûlé, d'ailleurs, il y a pas très longtemps, il y a quelques années. Ah ouais ? Et... Alors, ça, c'est pour la petite anecdote. Juste derrière la cathédrale, t'as le jardin des plantes. Dans le jardin des plantes, t'as des serres un peu victoriennes, etc. Dans lesquelles tu as des plantes. Et... T'as un pote à moi qui s'appelle Maxime là-bas. Qui fait toujours, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, un truc l'été. Qui s'appelle Dormir dans les serres, ou je sais plus comment ça s'appelle. D'accord. Quelque chose comme ça. Stylé. En fait, il est à la corde avec la ville de Nantes. Et tu peux ramener son petit sac de couchage et faire un dodo dans les serres. Et toute la soirée, il te fait des explications sur toutes les plantes qui se trouvent à l'intérieur du jardin. Tout ce que tu peux y trouver, etc. Et c'est trop bien. En mode ambiance un peu feu de camp, etc. Mais ça, tu vois, ça me fume. Parce que vraiment, ça, c'est ce que j'ai dit à mes amis tout dès qu'on est arrivés ici. Genre, Nantes, j'ai senti une atmosphère unique. Ouais. Genre, vraiment, j'ai senti une atmosphère que je n'ai jamais vue dans une autre ville. Genre, quand tu arrives, c'était très jeune, très étudiant. Oui. Très manifestant, tout ça, machin. Forcément, la période s'y prête. Ensuite, j'ai vu aussi des gens, tu vois, un peu qui traînaient, un peu ambiance sordide, des fois. J'ai ressenti un mix de plein de trucs. Genre, dès la sortie de la gare. Genre, dès un peu le centre-ville et tout ça, machin. Mais j'avais jamais vu ça ailleurs. Et j'étais là, c'est perturbant. Mais en fait, ce qui est assez cool, pareil, chose pour laquelle j'aime beaucoup Nantes, c'est que c'est une ville hyper dynamique et qui est très axée sur les 18-30 ans. Ok. Il y a énormément d'activités, énormément de propositions, de trucs, de machin à faire. En fait, tu peux jamais t'emmerder dans cette ville. D'accord. Et on a aussi un truc qui s'appelle le voyage à Nantes. Où, en gros, c'est une sorte de... Là, tu vois, on est dessus. C'est la ligne verte, tu vois, qui traverse l'intégralité de la ville. Et si tu veux te promener dans Nantes, tu peux juste suivre la ligne verte et ça va t'emmener dans des spots qui sont soit une installation d'art, soit un truc complètement rendu. Putain, mais c'est trop stylé. C'est après la fois que je vois ça. Genre, l'autre jour, ils avaient... Enfin, c'était pas l'autre jour d'ailleurs, c'était il y a quelques années. Oui, tout à fait. Je ne sais absolument pas comment est-ce qu'ils s'appellent. Tu ne pourrais pas trop saigner. Pas de soucis, pas de soucis. Et il y a un petit marché trop minou. Je crois que c'est les dimanches, mais pas que. Peut-être les samedis aussi. Qui s'installe juste là, sur le côté. Et c'est que des livres. Et moi, je trouve tous mes Jules Verne ensemble parce que je collectionne les premières éditions des Jules Verne. D'accord, stylé ça. Et qui se trouve juste là-bas. Donc, petit spot assez stylé pour... C'est énervé. Donc, du coup, cette ligne là, comme ça, qui permet juste d'avoir des objectifs centraux. C'est énervé. Et tu as une carte et tu peux aller faire des parcours différents en fonction de combien de temps tu as envie de marcher, etc. Tu as notamment, par exemple, sur l'île de... Pas sur l'île de Nantes. Si, sur l'île de Nantes. Une installation avec une lune. Mais c'est des trampolines. Genre, tu rebondis dans les cratères. Tu vois ? Nantes. Vraiment, pour être honnête. Genre, j'ai un peu enjolivé la chose. Parce que bien sûr, moi, je suis quelqu'un. J'aime pas vexer ou quoi que ce soit, tu vois. Mais pour rigoler, en arrivant, hier, j'ai dit mais wesh, c'est une ville de saltimbanques. Ah oui ! Pas d'une manière insultante, tu vois. Et donc, du coup, quand tu m'as dit font du trampoline dans des cratères. Mais c'est un peu ça. On a un côté assez artsy. Si on était un signe astrologique, on serait le verso, tu vois. Genre, c'est un peu... On est anticonformiste. On s'habille de façon originale parce qu'on a envie de prouver au monde qu'on est pas comme les autres. Et vous êtes différents, oui. Tiens, j'avais posé la même question à Simon. Genre, à Bordeaux, il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'effectivement, Bordeaux, ça avait un peu changé. Notamment parce qu'il y avait des Parisiens, machalala. Moi, à l'inverse, je sais que c'est un truc... Il y a beaucoup de gens qui disent que Nantes, ça a changé mais que c'est devenu un peu plus craignos. Genre, est-ce que toi, en tant que Nantes, tu l'as ressenti ? Ou alors, c'est différent ? Est-ce que c'était comme ça avant ou pas ? Typiquement, hier, j'ai croisé un abonné, je lui parlais de ça. Et il disait, lui, c'est depuis le Covid-2020. Apparemment, il a vraiment, lui, chanté un changement, tu vois ? Bah, moi, je t'avoue que ça fait quand même maintenant bien dix ans. Mais en fait, j'ai fait une petite pause pendant un an mais j'ai globalement fait quasiment toute ma vie adulte à Nantes. Yes. Parce que j'ai fait mes études ici et que après, j'ai grandi là. Pour moi, ça a toujours été assez craignos. D'accord. Mais après, c'est mon expérience aussi de meuf. Ouais. Bah, toutes les agressions que j'ai pu vivre, j'exagère, il y a eu Paris aussi, mais la majorité des agressions que j'ai pu vivre, c'était à Nantes. D'accord. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, depuis, je dirais, 4-5 ans, le mois passé, quand la nuit est tombée, c'est fini. Et genre, t'es obligée, par exemple, de sortir avec des amis, potes-mecs ou des trucs comme ça ? Ouais, parce qu'en fait, à chaque fois que je suis sortie seule, je me suis fait systématiquement emmerder. Ouais. Quand tu t'es juste emmerdée avec des remarques un peu reloues, ça passe. Ouais. Mais t'as eu des fois où c'était carrément beaucoup plus vénère. Ouais, ouais, ouais. Après, j'avoue que j'étais un peu conne aussi parce qu'il y a vraiment des zones qui sont réputées comme étant un peu craignoses. Et genre, tu sais que si t'y vas la nuit, bon, bah, c'est un peu à tes risques et périls. Je suis d'accord. Et parmi ces zones-là, il y a les quais de la fosse, réputées assez mal, on va dire. Et moi, j'en pensais pas grand-chose. Et puis, je m'étais dit bon, tant pis. Et je rentrais de soirée, on avait été faire la fête à Bouffey, bah, du coup, de là où on vient. Juste là, là-bas. Parce que Bouffey, pareil, c'est là où on a traversé, tu vois, tout ce côté-là, c'est Bouffey. Et c'est un gros quartier étudiant, c'est là où on boit des coups et c'est là où... Ça bouge, ouais. Voilà, exactement. Ça bouge pas mal. Et donc, on avait été faire la fête à Bouffey. J'aime bien voir ça un petit peu comme ça, genre, grande allée et tout ça. Là, c'est commerce. C'est un peu la grande place transversale où tu peux aller dans toutes les directions, en tram, en bus, tout ce que tu veux. Du coup, j'étais allée boire des coups avec des potes à Bouffey. Et je décide de rentrer par les quais de la fosse. Parce qu'à l'époque, j'habitais pas très loin de chantier naval. Ouais. Je rentre et les quais de la fosse, t'as des espèces de petites ruelles transversales, perpendiculaires au truc. Et à un moment donné, je croise deux gars qui étaient assis sur un petit muret en pierre. Et moi, je suis une grosse stressée de la vie. Donc forcément, je croise les gars et je me dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu, etc. Et après, je me dis, mais t'es vraiment trop conne, Charlie. Faut arrêter de voir le danger partout. Faut arrêter de voir le mal partout. Si t'as un trouble anxieux aussi, rends-toi compte. C'est à cause de ça. Ouais, ouais, ouais. Genre, tu paras à nous, quoi. C'est ça. Ais l'air confiante et t'arriveras rien. Parce que c'est ce qu'on m'avait répété. Genre, apparemment, si t'as l'air confiant, les gens t'emmerdent pas. Donc, je fais ça et tout. Je marche. Je fais ma vidéo avec mes écouteurs, tranquille. Je fais 10 mètres de plus. Le gars, il me pousse dans la ruelle de côté. Je me ramasse la gueule. Et là, il commence à tirer sur mon sac en mode, lâche le sac, lâche le sac, lâche le sac. Et moi, j'étais en panique. Et le souci, c'est que j'ai un très mauvais réflexe. C'est que quand j'ai très, très, très peur, je tétanise. Ok. Et donc, là, j'avais tétanisé comme ça sur mon sac. Et donc, il me hurlait. Genre, même si tu voulais lâcher consciemment, tu ne pouvais pas lâcher. Il a commencé à... En plus, il était jeune et il a commencé à paniquer. Genre, j'ai vu dans son regard que là, ça commençait à faire trop longtemps qu'il me hurlait dessus et que je ne lâchais pas. Et il a sorti un couteau. Et là, j'ai fait... Oh bordel ! J'ai lâché le sac et il s'est barré après. Et j'ai été porté plainte. Les flics m'ont retrouvé mon sac. D'accord. Parce qu'en fait, ils m'ont dit Ah, mais on connaît très bien. Ils font ça tout le temps. Je sais exactement où est votre sac. Ils les lâchent toujours au même endroit, etc. Et je suis là, ah, ok, donc vous ne faites rien. Waouh ! Ok. Je ne sais pas si c'est mon expérience de meuf qui fait que forcément, j'ai peut-être eu plus l'impression d'être en insécurité, mais un peu dans toutes les villes en vrai. Ou est-ce que c'est Nantes qui s'est vraiment endurci là-dessus avec les années, je ne sais pas trop. Moi, je t'ai dit, j'ai vu les deux discours de la part de Nantes qui disaient non, pas spécialement. Ou d'autres qui disaient, ouais, franchement, je ressens le truc. Place Royale, c'est une très jolie place avec une très jolie fontaine. Oh la la la. Et ils font des installations aussi, pareil. Il y a eu plein d'installations artistiques. Une fois, on avait un bateau, etc. Et le petit fun fact historique de cette place, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été énormément bombardée. D'accord. Ce qui fait qu'elle était quasi intégralement détruite. Et ils l'ont refait ? Et ils l'ont refait à l'identique pendant les années 60, à partir des années 60. Parce que là, franchement, elle est incroyable. Vraiment comme ça, moi, j'aime trop. C'est très joli. Et là, tu vois, pour le coup, on est vraiment dans un style haussmannien. Alors qu'on revient d'un côté, là, je ne t'ai pas montré le côté le plus médiéval, mais un côté qui est beaucoup plus ancien. Après, on va aller dans un truc qui est beaucoup plus industriel, etc. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est que tu as un peu tous les styles. Tu sais que j'aime bien les places comme ça. Ça, c'est ça, c'est ma cam' ça. Il se passe tout le temps des trucs en plus ici. C'est là où il y a aussi le marché de Noël. Oh, énervé ça ! Moi, j'avais fait le marché de Noël pour dire à Tallinn, en Estonie. Et c'était extrêmement sieste. C'était sur une place un peu similaire à celle-ci. Et vraiment incroyable. Et vas-y, ça va m'amener sur une autre question. Ça doit être peut-être les trucs les plus chers ici, non ? Clairement. Là, on va monter dans la rue où tu as un peu les magasins un peu bougevous, tu vois. Bah, on va arriver à Place Royale, qui est aussi une autre grande place un peu historique de Nantes. Je fais ça pour deux raisons. Parce que, un, c'est des places assez intéressantes de Nantes. Mais aussi parce que, comme ça, ça nous évite de passer justement par les Quai de la Fosse, où là, il y a les manifestations. Ok, bien sûr. Donc, comme ça, on évite de se faire prendre dans le cortège. C'est comment le coût de la vie ici ? Genre, par exemple, hier, je t'ai dit, il y a un gars, on l'a parlé un peu, il me disait, ouais, moi, je paye. Et il avait un très bel appart, 562 euros. Et j'étais là, oh oui, c'est pas trop cher. T'as été chez lui et tout ? Oui. C'est pas vrai ? Genre, t'as fait le truc de TikTok de, bonjour, est-ce que je peux rentrer chez vous ? Ouais. En fait, c'est un abonné, il m'a envoyé un message et il savait que je jeûnais. Ok. Et donc, du coup, il m'a dit, est-ce que ça te dit de venir casser le repas du ramadan chez moi après le match ? Oh, trop mignon, trop cool. Avec sa femme. Et donc, j'y suis allé. Je peux me le permettre parce que je suis un gaillard de 1m90. Ouais. Donc, un gars qui m'envoie un message sur Insta, je le connais pas du tout, je vais chez lui sans problème. Mais du coup, c'est risqué, le faites pas forcément. Mais du coup, je l'ai fait et c'était trop sympa chez lui. Il s'appelle Ryan, dédicace à lui. Et il avait un très bel appart et il m'a dit qu'il payait 560 euros. J'ai fait, attends, mais moi, j'ai connu que Lyon et Paris dans ma vie. J'ai habité qu'à Lyon et Paris. Ouais. Moi, j'habitais en Estonie aussi, mais c'était différent. T'as habité combien de temps en Estonie ? Deux mois. Ok, d'accord. Avec Mike, que t'as déjà vu en plus. Oui, tout à fait. Mais je me posais la question. Et donc, du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah oui, moi, j'ai connu que le Cher, les grandes villes français et tout ça, machin. Et des fois, ça me frappe quand j'entends certains prix de villes un peu plus petites, tu vois. Ouais. Je pense que ça doit faire un petit moment qu'il vit dans son appart, si je ne le trouve pas. Ouais. Ça fait un petit peu deux, trois ans, crois. Ouais, ok. Parce qu'en gros, fut un temps, Nantes, c'était vraiment, mais incroyable, pas cher. Et tu peux avoir des trucs très, très stylés. Moi, je donnerais pas d'informations sur là où j'habite. Ouais, logique. Évidemment. Mais j'habite dans un endroit cool et dans un appartement qui est très cool. Et à l'époque, quand j'étais locataire, je payais, je crois, 600 euros de loyer. Ok. Pour quasiment 80 mètres carrés. Dans un endroit très cool. Ok. Genre centre-ville. Incroyable. Donc, forcément, très, très, très bien. Et j'ai eu énormément de chance. Ouais. Et ensuite, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, les Parisiens se sont dit, franchement, Paris bof. Et si on allait dans une ville, dans toutes les villes qui ressemblent à peu près à Paris, mais pas trop loin de Paris, puis quand même Paris, mais pas Paris. Et donc, forcément, qu'est-ce qu'il y a à deux heures de Paris, qui est quand même vachement proche Paris, pas trop Paris, mais quand même Paris. Eh bien, il y a Nantes. Et du coup, les Parisiens sont arrivés et ça fait genre une énorme bulle immobilière. Ouais. Et là, aujourd'hui, mais tu ne trouves rien. Il y a vraiment, mais là, je cherche des locaux en ce moment. Parce que j'en ai vraiment besoin. Pour ton activité. Là, il y a le passage pendrait. Je me fais une petite interlude. Non, mais continue, continue, vas-y. Tu veux aller voir à l'intérieur ? On peut. C'est très, très joli à l'intérieur. On est libre, on a le temps. On marche. En plus, on se raconte des choses trop intéressantes. Et c'est vraiment magnifique à l'intérieur. Et surtout quand c'est décoré à Noël. Attends, mais ça fait mille ans. Ça fait mille ans un peu. D'accord ? À mille ans, il y a un passage similaire. Tu vois lequel je veux parler ? Tout le monde prend des photos là-bas. Ça, c'est le passage. J'aurais regretté de ne pas le voir. C'est magnifique. C'est là où il y a le Nature et les couvertes. Et Hermès. Et donc, ouais, Nantes, il y a une grosse bulle immobilière à partir du Covid. Et là, maintenant, mais tu ne trouves rien. Mais rien du tout. J'ai un très bon pote à moi qui voulait emménager là récemment. Il voulait juste chercher une location. Mais tu trouves rien. Un enfer, ouais. En fait, il y a même des endroits où c'est quasiment les prix de Paris, en fait. Et moi, tu vois, j'ai acheté mon appartement depuis le temps. Au début, j'étais locataire. Après, j'ai réussi à l'acheter. Mon appartement pendant le Covid, il a pris stonx. Pour aucune raison, si ce n'est que les parisiens sont élevés. Et du coup, ça a fait. C'est énervé. Tadam. C'est vraiment incroyable. Moi, j'ai un ami, il y allait cet après-midi après le match. Il m'a dit qu'il allait voir la mer. Enfin, l'océan, pardon. C'est comment un peu genre les alentours de Nantes ou même... Est-ce que l'été, par exemple, typiquement, ça va à la plage ? C'est loin ? C'est comment un peu ? C'est la grosse raison pour laquelle j'ai choisi d'habiter ici plutôt qu'à Paris. Alors que moi, mon taf, tous mes potes sont à Paris. Pas tous mes potes, mais une grosse majorité de mes potes sont à Paris. Mon travail se trouve à Paris. J'ai toutes les raisons du monde de déménager à Paris. Mais la raison pour laquelle je reste ici, c'est qu'on est à une heure de la mer, à peu près. Et moi, j'ai grandi du côté de Guérande. D'accord. Des cristaux de sel. Voilà, exactement. Le sel de Guérande. Mais on n'a pas que le sel, il y a aussi toutes les régions comme... Enfin, toutes les zones comme Basse-sur-Mer, le Pouliguin, le Croisic et tout. Là, c'est fou, le Côte Sauvage, c'est trop beau, c'est la mer et tout ça. Enfin, moi, ça me manquerait trop. Je sais que l'été, j'y vais tout le temps, en fait. Je pense que pas tous les Nantais, mais en ce qui me concerne, c'est vraiment la raison principale pour laquelle je suis trop contente d'habiter ici. D'accord. C'est que ça m'arrive l'été. Je prends mon chat, mon sac de plage, un panier. Je prends le train ou je prends la voiture si j'ai une pote qui m'emmène. Et on va à la plage et puis je reviens en fin de journée, en fait. Ça régale, ça. Donc, c'est trop... T'as pas besoin de dire, oh là là, je vais me faire un week-end, etc. Même si j'ai envie de rester sur place, j'ai mes parents qui sont dans le coin, donc je peux aller dormir chez eux si j'ai besoin. Donc, franchement, c'est vraiment trop bien. Le classique que je demande à tout le monde, qui est un débat perpétuel. Je suppose que ta réponse va être un petit peu influencée par ça, mais t'es plus océan ou mer ? Moi, je suis forcément à l'océan, tu vois. Mais je dis la mer pour parler de l'océan. C'est assez rigolo. Ok, ouais, ouais, je vais à la mer. Personne dit, je vais à l'océan. Je connais pas de personnes qui habitent sur la côte atlantique et qui disent, je vais à l'océan. Ah si, peut-être dans le sud-ouest. Ouais, peut-être. Mais je crois que toute la côte, notre région, on dit, je vais à la mer, tu vois. Ou je vais à la plage. Ce qui est très con, parce que c'est pas une mer, en effet. Bien sûr, bien sûr. Là, moi, je suis team océan tous les jours. Ah ouais ? Ouais, tous les jours. Il y a une raison ? Bah, j'ai grandi au Maroc. Tous les étés, j'allais au Maroc. Et donc, du coup, le Maroc, à part le nord-nord, par exemple, des villes, je crois, comme Moujda, des trucs comme ça, où il y a un accès méditerranéen. Tout le reste de la côte, Casablanca, Rabat, Agadir. Il y a pas des belles vagues aussi ? Exceptionnel. Ouais. Des superbes vagues. Et moi, je préfère 100 fois. Ça, quoique, après, la Méditerranée, c'est très cool aussi, en sud de la Corse. Ouais, clairement. Eh, les villes de France en Corse, avec Maxime Biagi, on ira le faire, peut-être, à un moment. Et là, on arrive, du coup, à Place Royale. Pas là, Place Gralin. Putain, je suis fatiguée. Place Gralin, qui est donc une de mes places préférées pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est jolie. La seconde, c'est qu'il y a le restaurant La Cigale. Ok. Qui est un des, si je ne dis pas de bêtises, un des plus vieux bistrots de Nantes. D'accord. Qui doit dater des années 1890, 1900, quelque chose comme ça. Il est full décoré en mode art déco, avec de la mosaïque, des glaces. C'est trop beau à l'intérieur. Incroyable. Bon, vraiment, moi, j'adore la déco. J'y vais pas souvent, parce que c'est pas non plus très... Enfin, si, en vrai, pour la qualité de la nourriture, c'est pas si cher. D'accord. J'en ferais des plats autour de 20 euros, etc. Oui, bon, ça va. Mais c'est quand même... C'est pas le truc où tu vas toutes les... Oui, toutes les pales, quoi. Je vois, je vois le boy. Mais c'est très, très beau. Et en face, c'est quoi, alors ? Le théâtre Gralin, qui est, pareil, assez vieux. Je ne saurais pas te dire de quand il date. Ok. Par contre, je sais un truc, c'est qu'il a une particularité assez unique. C'est que l'intérieur, donc les sièges, etc. Ils ne sont pas rouges, mais ils sont bleus. Et ça, c'est très, 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 très rare. C'est ce que j'allais dire. C'est toujours rouge au théâtre à l'opéra. Et bleu, c'est vraiment hyper particulier. On m'avait expliqué la raison, en plus, parce que j'avais fait une collaboration avec eux, et j'ai bien évidemment oublié. Alors, comme ça, on n'écoute pas bien les collègues ? Non, mais si, en plus. La vache, je suis trop stupide. Mais oui. Mais du coup, non, c'est assez fou. Et ils sont, à l'intérieur, c'est magnifique. Enfin, théâtre, etc. Avec le plafond peint et tout. Ils n'ont pas fait que peindre, parce que tu as un endroit où tu as un personnage et il a des draperies, des tissus et tout. Ils ont réellement tissu une draperie. Il y a un effet un peu 3D, etc. Tu sais que c'est assez drôle, genre Nantes, hier, c'est ce que j'ai dit un ami à moi. J'ai dit, Nantes, c'est exactement comme j'imaginais que ce serait. Pourquoi ? Tu avais quelle idée préconçue de Nantes ? Alors, j'avais une idée liée déjà aux couleurs. C'est-à-dire que je sais que les couleurs du club, par exemple, Nantes, parce que moi, je suis beaucoup le foot, c'est jaune et vert. Donc moi, j'imaginais une ville assez verte, avec des espaces verts, des trucs machin. Quand on est passé par l'île de Nantes, il y avait beaucoup d'espaces verts, de machin. La Loire, bien évidemment. Eh bien, on ne traversera pas par ici. Manifède ! Je m'imaginais, quand je te dis, le truc assez vert, tout ça machin. Donc ça, je l'ai vu. J'imaginais la Loire, un peu comme ça. Je l'ai vu également. Et je ne sais pas, au global, ça ressemblait un peu à l'idée que je m'en faisais. Mais ça, c'est pas un que Nantes, étonnamment. On a une architecture qui est assez bourgeoise. Genre là, tu vois, le court Cameron, c'est vraiment l'endroit où tu as un peu les appartements riche ou tout ça. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment les installations. Le fait que ça bouge énormément. Tu as des activités pour tout. Tu as des clubs pour tout. Oh, j'aurais bien voulu te montrer le Musème d'Histoire Naturelle. Bah, let's go ! Il est trop cool, pour plein de raisons. Déjà parce que c'est complètement mon style. Ambiance, 19ème, etc. Par exemple, toutes les vitrines sont d'époque. Et les petits cartons, tu sais, où ils marquent le nom des coquillages, des machins, des trucs. Ils sont écrits à la main, à la plume, tu sais, en mode époque, époque. Et il y a une belle collection ? Magnifique collection. Incroyable collection. Il y a des reptiles. Genre, tu as des serpents, tu as plein de trucs comme ça, etc. Et tu as surtout une baleine en squelette absolument énorme. Incroyable. Ils sont également adorables. Je recommande sincèrement le Musème d'Histoire Naturelle. Ils étaient trop mignons parce qu'au tout début de ma chaîne, donc j'étais vraiment pas en plus avec une très grosse chaîne ni rien. Je savais qu'ils avaient dans leur collection une momie. Et on avait un épisode à faire qui était en lien. Je voulais absolument pouvoir filmer dans les archives des musées, montrer tout ça, etc. Et ils nous avaient super généreusement ouvert leurs portes. Mais pas dans le musée, dans les archives du musée. D'accord, à l'arrière. Alors, c'est même pas à l'arrière. C'est dans un spot qui n'est même pas à Nantes, tu vois. Genre, c'est vraiment... Parce que c'est très caché. C'est gardé, effectivement. T'as des trucs assez ouf. Dans tes contenus, tout ça, machin, t'arrives un peu à avancer ? Tu fais quoi un peu ? Ouais, ouais, j'avance. En fait, là, le souci que j'ai un petit peu en ce moment, c'est que comme j'essaie de produire davantage des épisodes, ça fait que je ne peux pas tenir sur, par exemple, un rythme de deux épisodes par mois ou ce genre de choses. Ça demande un peu plus de travail quand même. D'accord, d'accord. Surtout qu'on fait des gros sujets. On prend le temps aussi de faire des interviews avec des spécialistes qui prennent du temps à répondre, qui ne sont pas toujours disponibles. J'ai qu'à organiser. J'ai pas encore mon roulement idéal pour sortir régulièrement du contenu et en même temps que ce soit du contenu qui soit vraiment assez ouf à regarder. Donc là, je me tâte un peu, j'essaie un peu de trouver les différents trucs. En ce moment, ce qui me fait vibrer de ouf et je me rends compte, ça n'a rien à voir avec YouTube. Vas-y, fais-moi rêver. C'est un peu cringe. Vas-y. Il y a un jeu vidéo qui s'appelle Conan Exile. Ok. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, 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 je vois. C'est un peu en vrai une mini exclue que je te dis parce que j'annonce en même temps que je vais revenir sur Twitch. Mais en gros, il y a ce jeu vidéo-là qui s'appelle Conan Exile. Il se trouve qu'il y a un mode de construction sur Conan Exile. D'accord. Et moi, je suis une folle dingue de construit. C'est-à-dire que sur les Sims, quand j'étais adolescente, j'ai été pendant quelques mois la première créatrice de mode française de Sims 3. C'était moi. Ici, là. Sur The Sims Resource. C'est pas une personne qui a enlevé juste l'échelle dans la piscine. Exactement. Et non, j'étais vraiment, je suis très fan de construit, c'est vraiment mon truc et tout. Et donc forcément, dès qu'il y a des jeux, un peu de survie avec du mode construit, avec les potes, on est comme des guedins et tout. Et on a commencé à faire, j'en avais parlé, il me semble, dans Popcorn, des construits mais de zinzin avec des villes entières, des cités, machin et tout. Et à fur et à mesure qu'on construisait tout ça, on commençait à rigoler en mode, ah ouais, on n'a qu'à dire que c'est la capitale. Et puis là-bas, c'est le royaume de machin. Et en fait, ça fait un an qu'on fait ça. Et sauf qu'avec un an, on a écrit l'équivalent de Game of Thrones. Genre, on est parti dans un délire, mais beaucoup trop loin. Exceptionnel. On n'a jamais joué sur la carte, juste on construit. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, mais il faut qu'on en fasse quelque chose. Et on s'est dit, on fait du jeu de rôle aussi à côté. Et si on faisait un jeu de rôle dans le jeu vidéo Conan. Et donc ça va donner Conan RP, qui sera donc comme GT RP, sauf que là, ça sera sur le jeu Conan Exile. Et où on a tout un lore et ce sera vraiment Game of Thrones avec des intrigues politiques, des retournements de situation, etc. Et j'ai très envie de le streamer parce que vu comment on s'éclate vraiment sur le truc. Et j'ai trop envie de streamer ce truc-là. Et bah écoutez les amis, c'est un projet qui va arriver. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé ta vidéo, c'est la première guerre mondiale. Ah oui, putain, la vache. Et je l'ai envoyé à May aussi et on était morts de rire. Ah, je suis contente. Et où tu disais que Pablo Picasso, c'était un gros fils de chien. C'est le cas. C'était un gros fils de chien. Mais actuellement. Mais merde, mais je sais. Mais en fait, c'est trop drôle. Et en fait, ça faisait un peu YouTube poop et tout, mais c'était incroyable. Vraiment, la vidéo est trop bien. C'était assez inspiré d'un anglo-saxon qui s'appelle Bill Wertz, qui fait un peu des formats comme ça, etc. Et je m'étais dit, c'est trop con, on n'a pas ça en France. Ce serait trop drôle de faire un peu des formats beaucoup plus courts et succinctes, qui sont plus à destination pour le coup des vidéos short, donc Insta, TikTok et tout ça. Consommable rapidement. C'est ça, exactement. Et puis qui permettent de donner une petite porte d'entrée vers un événement historique. Alors évidemment, avec énormément d'humour, ça a plus vocation de divertissement que de l'apprentissage. Éducation, clairement. Mais c'est fait une petite porte d'entrée un peu rigolote pour faire le petit récap du truc et tout. Et tu es allé la voir après celle-là ? Vraiment, vous allez kiffer. Pareil, exclu. Mais la prochaine, je voudrais la faire sur Napoléon. Genre... Pas sur Napoléon, excuse-moi, pardon. Je te dis n'importe quoi, sur Charlemagne. Ok. Donc, pareil, parce qu'on essaie de reprendre un peu des sujets. Collège, lycée, nanana, pour que les élèves puissent faire Ah tiens, c'est le truc que j'ai vu, etc. Que ça repigne. Je trouvais que la vibe perruque qui arrivait bien après, etc. Je me suis dit, si on fait les rois, il faut absolument qu'ils aient un style, quoi. Ouais. Une gueule de roi. C'est ça. Et donc, je vais contacter le gars qui faisait l'acteur de Samantha Oups pour qu'il double toutes les parties où c'est Charlemagne qui parle. Et du coup, ce sera la voix de Samantha Oups. Il y a des idées qui fusent dans cette tête, il y a des idées qui fusent dans cette tête. C'est quoi la suite pour cette visite ? Eh bien, la suite, c'est qu'on va être tenté de rejoindre progressivement le fameux hangar à bananes. Et c'est là où ça risque de devenir un peu expédition avec les manifestations. C'est quoi que tu préfères en termes d'architecture dans les villes ? C'est quoi les trucs qui te font vibrer, les villes dans lesquelles tu te sens bien ? Moi, c'est simple. Moi, je suis fan et ça tombe bien parce que du coup, on est en Europe et c'est littéralement ça dans toutes les capisodes. Les vieilles villes. Les vieilles villes, les secteurs pavés. Tu vois, les trucs que ça, 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 c'est ce que j'aime beaucoup. C'est ça, genre, quelqu'un qui a regardé tous les épisodes des villes de France, je me répète souvent sur ce sujet-là. Mais c'est pour ça que moi, j'ai du plus de mal avec les villes à l'américaine. Celle où tu ne peux pas marcher, celle où c'est voitures partout, très peu d'histoires. Après, bon, les pauvres, tu vois, ils n'ont pas d'histoire. Mais au-delà du fait d'avoir une histoire relativement récente, parce que dire qu'ils n'ont pas d'histoire, c'est faux, hein, guerre de sécession qu'on sort, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que leurs villes n'ont pas vraiment d'histoires de fous. Elles sont très étendues, très voiture-centrées et tout, et ça, c'est pas mon délire. Ça, ce sont donc les fameux quai de la fosse. Les fameux. Dont je vous ai parlé. Et là, juste en face, on a le mémorial pour l'esclavagisme. Genre l'immense bâtiment à gauche, là ? Non, là, juste en face, c'est en dessous. Ah, d'accord. On va passer dessus parce qu'en fait, c'est sur les quais. Enfin, en dessous des quais. Très bien. Ils sont bien organisés, les quais de la Loire ou c'est un peu ghetto ? Ça dépend ce que tu entends par organisé. Par exemple, tu es déjà venu à Lyon ? Non, jamais. Ok, les quais à Lyon, par exemple, je les trouve très bien organisés. Genre, c'est un peu espace vert, tu peux marcher. Ok, d'accord. C'est bien foutu, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, ça dépend des zones. Clairement, ici, c'est bien pour marcher, mais si tu veux aller te poser, ce sera plus là-bas. D'accord. Et donc, oui, le musée pour la mémoire, enfin, le mémorial pour l'esclavagisme, etc. Oui. Parce que Nantes a un très, 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 très lourd passé colonial. Mais en fait, la particularité de Nantes, c'est qu'on n'était pas les premiers à le faire. Je crois qu'on est arrivés hyper en retard, même par rapport au Portugal et tout ça. On n'était vraiment pas les premiers. Et on a été parmi les premiers à arrêter. Même des ports comme le Havre et tout, ils ont continué bien après. D'accord. Donc, en fait, on ne l'a vraiment pas fait longtemps. Ok. Mais par contre, on l'a fait. On l'a fait, tu vois. Pas à moitié. On a été quasiment 50% du commerce d'esclaves de France. Tu sais que ça, c'est vraiment, je vais être honnête avec toi. Ça, c'est un truc dont je ne me doutais pas du tout dans l'histoire des villes de France un peu à l'ouest. Mais c'est ça qui est fou. Moi, je suis bien né. Donc, ça, ça ne me dit rien. Du coup, là, vraiment, entre Simon et toi, Bordeaux et Nantes, j'apprends un truc. Je ne sais pas si vous avez des commentaires pour ceux qui suivent la série, mais vraiment, je ne me rendais pas compte. Le mémorial, pour les personnes qui ont envie de le visiter, je conseille. C'est en fait une petite traversée que tu fais et tu passes sur les quais historiques, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'était là où il y avait les bateaux, etc. Pour le coup, ça a vraiment marqué, je dirais, la ville dans le sens où une partie de notre architecture et une partie de la culture nantaise, on la doit aussi à ce commerce-là. C'est horrible. Toute l'île fait d'eau, si elle a pu être construite, c'est parce que les marchands s'étaient suffisamment enrichis à l'époque pour pouvoir financer des travaux de construction qui permettaient d'agrandir la ville. Et parce que les quais de la fosse étaient saturés, donc du coup, il fallait trouver un autre endroit où faire ça. Là, c'est l'île de Nantes, qui est juste en face. Je ne sais plus si c'est le tribunal ou le palais de justice, mais c'est quelque chose comme ça. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire là-bas, le bâtiment, il est quand même comme ça. Et je le trouve pas très beau, pour être tout à fait honnête. Il fait un peu moderne, mais un peu triste. Ouais, palais de justice, c'est écrit d'ici. Oh putain, mais j'ai des yeux de fou. Attends, t'arrives à voir de là ? Là-bas ? Mais non. Et je me suis rendu compte très récemment que ma vue avait baissée. J'avais une vue d'aigle. Et je me suis fait faire des lunettes, mais plus parce que quand j'étais, je restais longtemps focalisée sur les écrans. Lunettes de repos ? Ouais, exactement. J'avais tendance à avoir, je sais pas si c'est déjà fait, des yeux qui vrillent, genre qui font dou 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 dou. Genre un oui, des mécènes dans ta maison, tu vois. Et ben, du coup, j'ai pris des petites lunettes, et là, l'autre jour, j'étais chez le médecin. Et je retire les lunettes, et je mets les lunettes, et là, j'arrive à lire le texte, mais hyper clair en face. Ouais. Et je les retire, et un peu flou. Je les remets, clair. Un peu flou. Et là, j'ai réalisé, je suis putain, je commence à vieillir. T'as quel âge, Madame-Charlie ? 27. Non, 27 ? Tu sais que j'ai eu 28, moi, il y a quelques jours. C'est vrai, ah, c'est drôle, je pensais que t'étais plus autour de 30. Un peu de vent, mais franchement... Ouais. Alors, à ton avis, est-ce qu'on va réussir à passer ? Parce que je vois qu'ils ont quand même fait le petit cortège pour éviter que ça se faufile côté... Ouais, y a des gens qui passent, hein. Mais sauf que les machines de Lille, elles sont vraiment... faut y aller, quoi, tu vois. Ouais, faut y aller. Il y a des gens qui passent, hein. Ouais, ok. Bonjour. Bonjour. Pas trop dégoûté de la défaite de Lyon ? Ah, bah, on est sur ce genre de mood. Je suis totalement, totalement dégoûté. Totalement dégoûté. Bon, visite la ville, derrière, pour un peu... Bon, c'est vrai. On essaie d'aller aux machines de Lille, mais ça a l'air un peu compliqué, là. Je t'avais dit que j'allais me faire banier. Je te l'avais dit, ou pas ? Alors, je m'attendais pas à ce que la première vanne se fait par un policier, mais... C'est sympa, le temps, à Nantes. Ouais, bah, alors là, tu tombes vraiment pas sur le bonjour entre... Le temps, la police, tout ça, c'est... Bref, les trois dernières villes de France, ils faisaient pas beau. C'est vrai. À Bordeaux, ils faisaient beau en fin de vidéo. À Toulouse, ils faisaient moche. Genre, vraiment, c'est un délire. À chaque fois que je vais dans les villes, j'ai l'impression qu'il faut que je sois en été pour qu'il fasse beau, tu vois. Est-ce qu'après, tu feras un classement genre top tiers de toutes les meilleures villes que tu as visitées ? Je pense que je peux faire ça, ouais. Mais par contre, en fait, le fait de visiter les villes avec un local, ça a un mood totalement différent, en fait. Ouais, mais après, du coup, ça veut dire que tu te feras des ennemis. Exactement. Par exemple, à partir de maintenant, si tu ne mets pas Nantes au moins dans le top 3, je vais être vexé personnellement, tu vois. Meilleur que Rennes, Nantes. Meilleur que Rennes. Ouais, mais Rennes, ils sont hyper ghettos. Je les aime trop pour ça. Ils sont hyper détères et la vibe Rennes est incroyable. Je suis d'accord. Mais ça, c'est aussi incroyable. Voilà, là, on arrive sur le truc de Nantes. Il y a bien une chose qui définit et qui représente Nantes, c'est ce petit éléphant. Voilà. Léger. Très léger. C'est ce qu'on appelle les nefs. C'est là où il y a plusieurs trucs. Déjà, il y a ce qu'on appelle les machines de l'île. Donc, les machines de l'île, c'est des machines qui sortent tout droit des univers un peu steampuck et des dessins, tu sais, de Jules Verne. Ils imaginaient des créatures volantes, des objets mécaniques, des aliments mécaniques et tout ça. Et ensuite, il y a une compagnie, des années, bien, bien, bien plus tard, qui a décidé de mettre littéralement en vie ses idées. Et donc, ils ont fait le fameux éléphant qui reste à Nantes, mais ils n'ont pas fait que ça. Ils ont fait des dragons, je crois qu'il y a une araignée aussi, mais qui vendent aussi aux autres villes. Je crois que tu en as en Chine, tu en as dans d'autres villes, etc. Et ils construisent tout ça ici, donc plus récidément sur cette partie-là de la bâtisse. Ici, on a un petit arbre qui a vocation à montrer un petit peu ce que ça pourrait... Déjà, juste à être là, hein, déjà. Mais aussi à montrer un petit peu ce que pourrait donner un autre projet de la ville de Nantes. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il a été en plus très récemment annulé, alors que pourtant, c'était incroyable. C'était quoi ? C'est qu'ils avaient prévu de faire un truc qui s'appelait l'arbre aux héros. C'est dans une vieille carrière, une vieille mine où moi j'allais quand j'étais étudiante et tout. On a filmé des trucs là-bas. Et il y a aussi des très bons spots d'escalade, rien à voir. Et en fait, ils ont récupéré la zone et ils voulaient faire un immense arbre avec plein d'objets mécaniques dedans. En gros, tu peux monter avec des escaliers, des nacelles. T'as une chenille qui fait hui, hui, hui sur des branches comme ça, etc. Extraordinaire en termes de... Mais c'est une idée de fou ! Mais idée de zinzin ! Ça aurait vachement dynamisé la ville en termes de tourisme, ça fait hyper attraction. Ils avaient prévu tout un truc avec des jardins extraordinaires à côté. Est-ce qu'on va trop cher, je suppose, en tant que ça ? Et de ce que j'ai compris apparemment, ça ne s'est pas fait et je pense que ça doit être des raisons de budget. Et donc du coup, par exemple, derrière l'éléphant, il y a quoi ? En gros, c'est là où tu as tous les skatos qui se rejoignent pour aller faire du dancing ou du longboard. Tu faisais du skate, toi ? Oui, je faisais du dancing avec mes potes. Arrête ! Qui dansent, je ne sais pas comment ça s'appelle... Hip-hop ? Non, la K-pop, tu sais, sur des musiques de K-pop. Bah, la K-pop. Voilà. Et tu as des l'autres qui font ça. Tu as des gens qui font du sport en collectif. Tu sais, ils font des assos et tout, et puis ils font du sport ici. Il y a peut-être même quelques machines ou des trucs en plein air, de temps en temps ils font ça. Nous, avec mes potes, on fait du frisbee de temps en temps. On fait aussi des... Alors ça, c'est pareil, hyper cringe un peu, mais moi j'adore, enfin je m'en bats les couilles. Mais en gros, on joue beaucoup à des jeux d'enfants, genre chat, etc. On fait des poules renards vipères ou des trucs comme ça. Est-ce que ça t'arrive qu'on vienne t'arrêter à Nantes ? Ou genre c'est rare, vu que sur tes vidéos c'est souvent des thèmes qu'on ne voit pas tout le temps, tout ça machin. Est-ce que ça t'arrive ? Eh bien alors, assez étonnamment, ça ne m'arrive quasiment jamais. J'ai même eu des personnes dans ma vie avec qui j'étais en couple, qui étaient beaucoup moins célèbres ou ce genre de trucs, qui se faisaient davantage reconnaître que moi. Mais par contre, j'ai énormément de regards appuyés, genre où tu sais, il y a des gens qui te dévisagent ou des trucs comme ça. Et à ce moment-là, je ne sais jamais si c'est parce que j'ai... Ou si c'est parce que j'ai une tête qui ne va pas ou un truc comme ça. Ou si c'est parce qu'ils m'ont reconnu, mais je n'en sais rien. Mais c'est très très rare. Et par contre, je reçois aussi beaucoup de DM sur Insta, etc. de personnes qui me disent « Oh mon Dieu, je t'ai croisé dans le tram ! » Donc je pense qu'en fait, les gens, peut-être qu'ils n'osent pas venir me voir ou alors tout simplement, c'est que je n'ai pas vraiment une tête très reconnaissable. Non mais je vois, je vois, je vois. Et là, en vrai, ça ne se voit pas parce qu'on est l'hiver, qu'il pleut et que c'est chiant. Mais l'été, c'est hyper agréable comme ville. Parce que tu peux vraiment te poser dans des ambiances hyper différentes. Tu as plein d'activités à faire. À chaque fois que j'ai une idée d'un sport, d'un loisir, d'un truc, d'un machin, j'ai pu trouver des clubs, j'ai pu trouver des gens passionnés, j'ai pu trouver des gens qui avaient envie de partager ça avec moi. Et je trouve ça vraiment exceptionnel. La ville de la jeunesse un peu. Ouais, c'est ça. Et donc là, on va essayer de se diriger vers le fameux hangar à Bannes. Le fameux ! Juste avant ça, on va passer devant un truc qui s'appelle le manège de Lille. Et qui est un manège pareil dans l'univers Jules Verne, Steampunk et tout ça. Ouais. Et c'est un manège qui a la particularité d'être sur trois étages, je crois. Deux ou trois étages. Et qui s'enfoncent dans le sol. Donc en fait, tu as une partie, genre le dernier étage, c'est l'étage sous-marin. D'accord. Où tu es un peu dans un univers comme si tu étais dans 20 mille lieues sous les mers, tu vois. Ok. Ok. Et tu as toute une ambiance un petit peu, genre fond des océans et tout, c'est trop bien. C'est marrant ça. Là, on va arriver donc sur les quais. Donc le hangar à Bannes, c'est un peu la zone très étudiante où tu as une boîte de nuit, où tu as les bars, etc. Ouais, j'ai vu même à l'époque où ça m'arrivait d'écouter moi-même du son. Genre, je crois qu'il y avait un truc très connu à Nantes, ça s'appelait le warehouse, c'est ça ? Ouais, complètement, ouais. Mais le warehouse, ouais, assez craignose pour les meufs. Bah, le peu de retour d'expérience que j'ai eu, c'était des meufs qui m'ont dit qu'elles avaient eu des problèmes, notamment avec des gars qui foutaient des trucs dans les verres et tout ça, donc voilà. Et donc ça, c'est le fameux manège dont je parlais. Et ça, ça rentre dans le sol ? Ouais. Bah, tu vois toute la partie en structure, ça rentre, tu as des étages en fait là-dessous. Au hangar à Bannes, ce qui est assez drôle, c'est que l'été, il y a un truc qui est personnellement mon truc préféré. Ça s'appelle salsa sur les quais. Ok. J'ai fait de la salsa pendant très longtemps. D'accord. Et en gros, tu peux juste l'été, tu as les gens qui dansent comme ça, genre ici, ici, là-bas, etc. Avec de la musique et c'est trop trop bien. Ça, mais incroyable. Encore une fois, tu vois le côté activité et tout ça. Mais moi, je fais tellement de trucs et j'ai aussi, je ne sais pas si tu es comme ça, mais moi, j'aime bien toujours apprendre des trucs nouveaux. J'ai jamais envie de m'emmerder. J'ai jamais envie de... Ouais, bien sûr. La redondance. Ouais, et au-delà de ça, je trouve que c'est bien d'un point de vue genre cérébral de toujours se stimuler en allant vers des trucs que tu ne maîtrises pas totalement ou qui sont un peu en dehors de ta zone de confort. J'ai la petite croyance personnelle qu'on devient un vieux con à partir du moment où tu commences justement à rester sur tes acquis. D'accord. Ce que tu sais faire, ce que tu connais, et que tu ne t'intéresses plus à des trucs nouveaux. Et donc, j'aime bien tout le temps apprendre des trucs et chaque année, j'ai ma petite lubie. Pendant un temps de mon type d'élosensing. Là, je commence à la batterie, tu vois. Ah bah oui ! Elle m'a dit justement, j'arrive mon cours de batterie. C'est marrant, ça. Ben, ça fait un an que je fais de la batterie et j'apprends et tout. On va aux lunes. Oui, tout à fait. Petite lune avec des cratères trampoline de saltimbanque. C'est beau. Et si tu réussis à sauter suffisamment haut et que tu fais l'étoile, ça pourra faire ta miniature. Oh ! Attends, 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 attends. Donc, voici les cratères avec... Avec des petits trampos. Ah oui, c'est du vrai trampoline. Alors, je vais le faire. Mais je fais... Non, non, on va commencer sur le petit. On va commencer sur le petit. Attends, mec, tu sais que j'ai pas fait du trampoline depuis 1000 ans. Je fais 110 kilos. Moi, je propose, on continue l'interview et tu sautes en même temps en ayant l'air le plus naturel possible. Et on parle comme si c'était normal. On est bien, alors ? Question, Charlie. Voilà, ça, c'est lente, tu vois. Parce que c'est génial. Franchement, moi, je kiffe. Là, il y a un petit spot d'herbe où je vais me poser avec mes potes pour pique-niquer de temps en temps. Let's go. Parce que justement, j'allais dire, c'est quoi la frégate en face, là ? Ah, ça, c'est un bateau qui a servi... Je sais plus pour quel truc. Et il a été stocké ici. Et maintenant, il y a des passionnés. Je crois d'ailleurs que c'est un gars qui a vraiment été marin à bord de ce bateau. Ok. Qui a récupéré le bateau, qui en a fait un musée. D'accord. Et donc, à l'intérieur, tu peux visiter. Ils ont tout remis un petit peu en l'état avec les chambres des officiers, etc. Parce qu'il est immense, là. Ouais, clairement. J'aime bien, j'aime bien. Les bonquets, tu vois, les petits espaces verts, comme ça. Je comprends pourquoi tu m'as dit qu'ici, vous aimiez pique-niquer. Non, c'est très cool. Et en plus, il n'y a vraiment pas beaucoup de passages. Je promène mon chat aussi, ici. Il y a de beaux apports, là, j'ai l'impression, aussi. Ouais, tranquille, franchement. Il y a pas mal d'endroits un peu stylés. Et pas très très cher. Ok. Là, on va aller, du coup, au hangar à bananes. Ok. Hangar à bananes, qui est donc une zone qui, à l'époque, était, comme son nom l'indique, un hangar de stockage et de... là où il faisait mûrir les fruits, tu sais. Ok, d'accord. Et en fait, comme je te l'expliquais, du coup, Nantes a un gros passif avec tout ce qui est esclavagisme et commerce dans les colonies. Et qu'est-ce qu'il y avait également dans les colonies ? Énormément de bananes. Ouais, il y a bananes. Et donc, du coup, il y avait un gros, 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 gros truc d'importation de bananes vers Nantes et les bananes mûrissaient, du coup, dans les hangars qui se trouvent là. Qu'est-ce que ça a gardé son ? Et ça a gardé le nom de hangar à bananes. Et ça, c'est la grue jaune. Parce qu'elle est immense, la grue, là. Ouais. Qui a un peu la vibe d'un énorme Lego. À chaque fois que je passe. C'est vrai qu'il fait cette vibe Lego. Ouais, t'as vu ? Moi, je pense qu'il y a de loin, on dirait vraiment que ça a été posé là et que c'est une miniature. La grue titan jaune. La propriété de la ville de Nantes. La restauration du monument a été cofinancée par la ville de Nantes. Et ça pète. L'Union Européenne. La région des pays de la Loire. C'était pas écrit la région Bretagne. C'est vrai quand ils sont trop fiers, ils mettent des petits panneaux pour dire c'est nous qui la rénovons. C'est nous qui avons mis les sous. Là, en fait, juste en face, donc de l'autre côté, t'as la butte de Sainte-Anne. D'accord. Et t'as une zone qui est plutôt résidentielle, genre tout là-bas. Genre vraiment après, t'as la fameuse carrière dont je te parlais. Oui. Où il a installé le héron, l'arbre géant, tout ça. Et où t'as des jardins qui sont magnifiques. Et toute cette zone-là, c'est un peu plus tranquille, résidentielle et tout ça. Ouais, ouais. Mais dans toutes les villes, de toute façon, il y a ce genre de zone résidentielle. Mais en vrai, c'est hyper mignon. Moi, c'est vraiment une zone, si ça ne coûtait pas la peau du cul où j'aimerais habiter. Parce que t'as un côté un peu presque petit village, mais t'es juste à côté de la ville. Mais le plus beau spot pour habiter à Nantes, je pense. C'est où ? C'est un village qui n'est pas à Nantes humaine. C'est-à-dire que là, si tu voulais y aller, il y a un ferry qui est là-bas. Et ça t'emmène de l'autre côté, donc tout là-bas. C'est la ville de Trente Mous. D'accord. Le village de Trente Mous qui est, au-delà du fait que c'est un nom un peu merdique, pour ne pas se mentir. C'est vraiment magnifique. C'est genre plein de petites maisons hyper colorées. Ok. Avec une grosse ambiance, petit village. Ouais, je vois. Trop coco, un peu Animal Crossing. Ouais, je vois, je vois, je vois. Et là, pour le coup, c'est très cool. Même chose, très cher. Avec Dinbourg, c'est pareil. Quand j'y étais allé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, on vit le magnifique au passage. Ouais, j'y suis allé il y a quelques mois. Oh, ça régle ! Ça régle ! Parce qu'à Dinbourg, t'as vu le petit village aussi à côté du centre-ville. Nous, on est vraiment resté dans le centre. On a été côté château et tout. Mais en fait, on est resté genre une nuit. Donc, ouais, vous n'avez pas pu le voir. Et en fait, si tu veux, t'as une sorte de petit village similaire à ce que tu racontes là. Sauf qu'il est à côté du centre-ville. Et c'est vraiment incroyable. Oh ouais, bah c'est exactement ça la veille. Tu vois un peu ou quoi ? Ouais, complètement. Et là, tu vois tous les anneaux qui sont là. Là, c'est très moche tout de suite comme ça. Mais en fait, la nuit, il s'illumine. Et ça fait de la couleur. Et quand tu regardes d'un certain angle, on dirait juste genre un full rond lumineux, tu sais comme ça. Ok, ok. Et c'est trop stylé. Et il est où le hangar à banane ? Il y en a un genre ? En fait, non, non, c'est tout ce que tu vois là en fait. Ah, c'est une zone ! C'est ça, exactement. D'accord. Là, toute la zone sur la promenade de ce quai s'appelle le hangar à banane. D'accord. Là, on va continuer. T'as plein de bars. Ici, c'est une boîte de nuit. C'est ta boîte préférée. C'est ta boîte préférée. Voilà, exactement. Donc là, c'est pas très animé parce qu'on n'est pas le soir. Mais le soir, c'est bon. C'est bon, je veux dire que tu reviens ici dans 6h. C'est ça, exactement. Et bah en tout cas, merci pour cette ville. Merci à toi, on m'a laissé à main. Merci, là, franchement, c'était super. Et bah je tiens à dire que Nantes, c'est une très belle ville. C'est vrai, tu kiffes. Ouais, j'ai bien kiffé, franchement. Après, je pense que Nantes, son point fort, son point stratégique fort. C'est pas tant, tu vois, l'architecture ou quoi, c'est vraiment l'ambiance. Quand tu vis ici, vraiment, tu peux faire tout. Et tu te trouves des potes partout. Les gens sont hyper accueillants, hyper salueux. J'ai fait la moindre activité que j'ai pu faire, je me suis fait des potes. Incroyable. Et ça, c'est fou parce qu'à l'âge adulte, je trouve ça un peu difficile de se faire des potes. Ouais, des nouvelles rencontres, genre. Ouais, voilà, exactement. Genre, des fois, tu connais des gens depuis 10 ans, c'est difficile d'élargir le cercle, on va dire. Et bah écoute. Voilà. Exceptionnel et je remercie Charlie d'avoir accepté de faire cette petite vidéo. Franchement, très belle visite. On a pu voir du centre, de l'extérieur, des histoires, des anecdotes, parler de sujets et tout. C'était trop cool. C'est la première fois que je fais du trampoline dans... Allez-y. Dans une petite ville de France. On beat that, ok ? Voilà. Les autres villes, vous ne pourrez pas faire mieux. Vous ne pourrez pas faire mieux. Mais en tout cas, franchement, ça met Nantes très haut dans le classement qu'on fera sans doute un jour. N'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires à me dire quelle ville, peut-être avec quel créateur vous avez envie de voir ça. Je remercie encore une fois Charlie de nous avoir accompagné pour aujourd'hui. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye !